Bon, en tout cas je voulais vous montrer mon visage et vous dire merci, merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre à tous ceux qui n'ont pas compris la fake news de toute la semaine qui soi-disant j'appelle à voter Macron. Merci de répéter parce que je sais que c'est chiant, j'ai passé toute la semaine à le faire, de leur dire qu'ils disent n'importe quoi. C'est des gens qui combattent le système mais ils adhèrent au système des fake news. D'accord ? Alors tenez-le-vous pour dit, pour ceux qui ne comprennent pas le français, pour ceux qui ont du mal à lire et pour ceux qui sont prêts à croire ce que peuvent raconter les différents médias, je n'ai au grand jamais appelé à voter Marine Le Pen ni même Emmanuel Macron. J'ai appelé à ce que les gens discutent avec tolérance et respect et que chacun prenne ses responsabilités dans l'isoloir. On ne peut pas crier liberté pendant trois ans dans la rue et porter un jugement quand la personne va prendre la liberté de faire ce qu'il a à faire. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et généralement ce sont des personnes, des historiques de la page que j'ai l'habitude de voir chaque samedi, que j'ai l'habitude de voir sur chaque live. Merci de prendre le temps parce que je sais que c'est chiant de se répéter. Au final on devient des perroquets parce qu'au final la connerie se partage 20 000 fois mais la réalité, la vérité, elle ne se partage que 20 fois. C'est ça qui est regrettable. Donc au pire si les gens insistent en disant il a appelé à voter Macron, laissons parler les débiles, laissons parler les ignorants, parler à des ignorants c'est devenir ignorant soi-même parfois. Voilà la famille. En tout cas merci à ceux qui jouent le jeu et qui se répètent pour leur faire comprendre qu'ils se sont fait, entre guillemets, niquer par les médias à croire ce que peuvent leur raconter les différents médias. Voilà Morandini qui a raconté des conneries et tant d'autres. Ok la famille ? Donc ceux qui viennent avec l'argument Olivier Olivier a pris ses c*****, mais très bien et respect à lui. Moi je prends les miennes en faisant blanc, d'accord ? Moi je prends mes c***** pour ne pas me responsabiliser et de donner ma voix à un mec qui va arriver au pouvoir ou une femme qui va arriver au pouvoir et nous la mettre, quel qu'il soit. Donc ouais, grand respect à Olivier Olivier. Il a pris ses c***** que Dieu sait qu'il doit en ramasser plein la gueule lui-même de son côté autrement que moi j'en prends plein la gueule. Mais lui au moins il a le respect de m'appeler au téléphone. Et quand je fais un live ou je demande aux principaux liveurs d'appeler au respect et à la tolérance, et bien il l'a fait. Donc ceux qui veulent créer des guerres entre les uns et les autres qui sont inutiles, parce que le gouvernement s'en occupe déjà très bien. Partez, partez. Que Olive Olive en témoigne qu'il entend ce live, on s'est appelé au téléphone. J'ai eu pas mal de gens, ceux qu'on appelle les figures au téléphone. Chacun son avis, personne ne s'est chié l'un sur l'autre. Moi j'ai discuté avec, j'ai eu Christophe Chalençon sur un live. Vous savez Christophe Chalençon, pour ceux qui le connaissent dans le mouvement des Gilets jaunes. Lui aussi dit ni Le Pen ni Macron. Lui qui était édicté extrême droite, si vous vous souvenez bien. Il ne donnera de sa voix ni à l'un ni à l'autre. Alors je ne dis pas ça pour justifier ce que je fais moi. Mais au moins on a pu discuter de façon cordiale. On a pu échanger. D'accord ? Donc arrêtez de vouloir chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Dans l'absolu, Olive Olive et tous les autres. Au moins on se parle au téléphone. Certains préfèrent mettre des postes assassins. Parce qu'ils ne vivent que sur le dégueulasse pour pouvoir se faire connaître. D'autres ont beaucoup plus de respect à se téléphoner et à discuter entre eux. On est d'accord ? Voilà la famille. Tout simplement. Donc petit coucou à Olive Olive. Et merci d'avoir prené un peu plus de tolérance et de respect vis-à-vis des choix des uns et des autres. Surtout quand on gueule liberté dans la rue. A bon entendeur la famille, je crois que le sujet est clos, on peut passer à autre chose. Merci. Merci.